Des fois, il faut savoir perdre pour mieux gagner. Bienvenue, c'est dans cette nouvelle émission du podcast de Bellrix. Je m'appelle Bellrix, entrepreneur investisseur. Bienvenue, si c'est la première fois que tu tombes sur ce contenu, cette émission, sache qu'ici on parle d'entrepreneuriat, d'investissement locatif, d'investissement général, du mindset, de l'état d'esprit de l'entrepreneur, parce que pour moi c'est le plus important. Et pourquoi j'ai créé cette émission ? Parce qu'on n'en parle pas si souvent que ça chez les autres personnes, les autres collègues. Donc voilà, si grâce à cette émission, je peux te donner une idée, je peux t'aider, parce que tu es un peu désespéré, ou tu perds courage, parce que ton business ne va pas comme il faut, ou tu es empêtré dans des problèmes de travaux, tu pensais avoir fait le plus dur, c'est-à-dire obtenir le financement, et puis tu vois que ça prend du retard, les travaux, je serais content. Donc n'hésitez pas à t'abonner si ça t'intéresse à ce genre de sujet. Voilà, je te laisse faire, ce contenu est disponible sur YouTube, si tu es sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner et à être notifié, mais c'est aussi disponible sur iTunes, Soundcloud, et sur plein de plateformes de podcasts. Voilà, alors pourquoi cette question ? Parce que, comme tout le monde, je suppose que tu n'aimes pas perdre, tu n'aimes pas perdre, et tu essaies d'être sur tous les fronts au même moment. Ça, c'était mon gros problème. C'est-à-dire que tu essaies de gérer tant bien que mal tous tes projets, et voilà, tu essaies de faire avancer tous tes projets en même temps. Le problème, c'est que si tu commences à faire avancer tout et n'importe quoi en même temps, tu n'avances sur rien du tout. Ça, c'était mon gros problème. Je me suis, j'avais des difficultés à me focaliser, à garder la concentration. Tu sais, j'ai fait une émission sur les 3 C. Les 3 C, je te rappelle, c'est une méthode, c'est une technique qui permet de faire avancer vraiment drastiquement un entrepreneur. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à consulter cette émission. Mais dans les 3 C, il y avait le terme « concentration ». Et si tu es concentré sur un sujet, tu ne peux pas faire avancer tous les autres projets en même temps. Donc, les gens qui disent « je suis multiprojet, un chef de projet », doivent savoir faire avancer, doivent savoir faire avancer un projet, on va reprendre l'exemple de l'informatique. Si ton rôle de chef de projet, c'est d'assister aux réunions, de faire des comptes rendues de réunions, d'aller voir des développeurs pour leur dire « t'en es où ? Est-ce que tu as 30%, 80%, 90%, 100% sur cette tâche-là ? » Et de remplir un état d'avancement et de remplir un retroplanning. « Effectivement, tu peux être multiprojet. » Franchement, tu peux être multiprojet, parce que pour moi, ce n'est pas cette notion de chef de projet. Donc ça, c'est une parenthèse, parce que ça m'énerve. Ça m'énerve quand un chef de projet, ce n'est pas ça. Mais bon, ça, c'est ma vision du business, parce qu'il n'y a pas que des chefs de projet en informatique, il y a des chefs de projet dans le BTP. Mais ça, c'est un tort qu'on a en France, qu'on n'a pas en Amérique. Les développeurs, c'est mal vu. On te fait comprendre, même dans les mecs qui enseignent l'ingénierie informatique, qui te font croire que, voilà, si tu es développeur, même dans les boîtes, si tu restes développeur toute ta vie, si tu ne veux pas passer chez de projet, ou tu ne veux pas passer management, manager, ben, superviseur, tu seras un loser, tu as raté ta carrière. Ben, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Un développeur chez Facebook est mieux payé qu'un chef de projet s'il est bon, parce qu'il est performant. On ne regarde pas. C'est ça, c'est les grilles de salaire qui m'énervaient. C'est-à-dire que tu sors de l'école, tu es embauché comme jeune développeur. Alors oui, on ne va pas te mettre tout de suite sur chef de projet. Et encore, il y a des gamines ou des gamins, ils n'aiment pas développer, parce que c'est des billes. Voilà, c'est des billes en informatique. Ils ont fait ça parce qu'ils ont compris qu'en informatique, il y avait toujours du travail. C'est à l'avenir, on leur a dit ça. Fais de l'informatique, ma fille. Comme ça, voilà, tu as fait, je ne sais pas moi, tu as fait de la physique. Alors, je ne dis pas que les physiciens ne savent pas développer. Quand j'étais à Toulouse, quand je faisais mes études, il y a des physiciens qui se connaissaient mieux que des informaticiens. Je suis tous ceux qui faisaient des programmes pour les ordinateurs en mode parallèle, des exécutions parallèles. Je suis en plein dans ma séance nostalgie, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas développé pour tout avouer, donc je suis en manque là. Je suis trop dans... Là, c'est la période où je suis en plein immatriculation, tout ça. Gestion d'entreprise. Je pense que je vais rentrer dans une phase de développement. C'est ça que tu es... Pour la petite parenthèse, quand tu es à ton compte et que tu fais un peu ce que tu veux, tu as créé des actifs qui fonctionnent en automatique pour toi. Mes locations zonnières, mes contenus, mes formations. Toi, tu peux te permettre, pour te détendre, parce que pour moi, c'est de la détente, de faire un nouveau programme informatique, un nouveau logiciel. Voilà. Bref. Et je me rappelle que les meilleurs informaticiens, enfin, ceux qui étaient fermés dans les tronches, enfin, à l'université Paul-Sabatier, c'était les physiciens, parce qu'ils faisaient de la programmation parallèle. La programmation parallèle... Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, on s'en fout. C'est que... Ils devaient... C'était des gars qui faisaient des calculs pour faire les calculs pour prévoir, pour faire des prévisions météorologiques. Donc, voilà. Pour faire ces calculs-là, il fallait être surtout physicien, et puis, il fallait être informaticien. Il fallait avoir nos deux compétences. Ah ben, je te garantis que... Un petit gars qui sort de... Je ne sais pas, moi... Je ne vais pas citer de nom, mais Supinfo, Epitech... Enfin, Epita... Je ne sais pas si c'est Epita, Epitech... Enfin, bref. Même moi, je serais incapable de le faire. Parce que j'étais formé informatique de gestion, un peu plus informatique... Technique. Parce que... Ma spécialité aussi, c'était les bases de données. Mais, voilà. Bases de données, il y a deux bases de données. Les bases de données, gestion, les bases de données... Mon stage, comme je te disais, l'année dernière fois, c'était dans... C'était un système de satellite. Donc, ça devait sélectionner des télés-mesures. Bref. Mais, tu vois ? Où est-ce que je vais en venir ? Ouais, je faisais une parenthèse, mais je vais mettre fin à cette parenthèse parce qu'elle est trop longue. Tu vois ? Un développeur est mal vu. Alors que ça n'a rien à voir. Un bon développeur ne sera pas nécessairement un bon chef de projet. Donc, il y a trop de développeurs qui... Quand on fait... On leur donne une promotion, ils sont chefs de projet. Mais, c'est pour... Oui, je sais pourquoi je disais ça. Parce que je te rappelle que je n'ai pas de plan, donc j'essaie de comprendre pourquoi je me raccroche à ces données. Voilà. On ne peut pas être... multi-projets, multi-tâches. On peut être multi-tâches sous le son d'une semaine, mais tu ne peux pas faire deux choses en même temps. Alors, non... Non, on ne peut pas être concentré sur deux choses en même temps. Voilà. C'est ça que je veux te dire. On peut être multi-tâches, c'est-à-dire que tu peux regarder la télé en tchatant sur Snapchat. Bon, je dis n'importe quoi. Voilà. Mais, tu peux conduire en écoutant un audio, un podcast, comme je le fais souvent, mais tu ne peux pas être concentré sur deux trucs en même temps. Donc, si tu veux faire avancer plusieurs projets, on va avoir une dizaine de projets, si tu veux être concentré sur une dizaine de projets, il faut être... Si tu veux faire avancer une dizaine de projets, il faut être concentré sur une dizaine de projets. Donc, du coup, le problème, c'est que tu vas être concentré une fraction de seconde sur une dizaine de projets. donc, ta concentration sera divisée par 10. Alors que si tu es concentré sur un seul projet en même temps, c'est-à-dire que c'est pour ça que je travaille en sprint de deux heures, ça va vachement, vachement vite. C'est comme ça que j'ai réussi à être concentré sur un seul projet à la fois. Alors qu'avant, je faisais de faire trois ou quatre projets à la fois. Là, je me dis, par exemple, si j'ai réussi à changer de plateforme, j'ai quitté ClickFunnels, et si ça t'intéresse pourquoi j'ai quitté ClickFunnels, je te renvoie à mon podcast où je t'explique pourquoi. J'ai réussi à le quitter un mois plus tôt. Donc, j'ai économisé pour la petite histoire 300, je ne sais pas plus, je ne sais pas, 97 euros parce que j'ai fini par avoir l'abonnement à 97 euros. 97 euros parce que, voilà, ça m'a fait gagner 97 euros parce que j'ai fini un mois plus tôt. Tu payes un abonnement mensuel. Tu vois, c'est parce que j'ai été concentré. Et maintenant, je ne suis plus radical. Je préfère perdre de l'argent sur d'autres projets parce que ça n'avance pas, parce que je suis concentré sur un projet qui pourrait me faire gagner beaucoup, beaucoup plus. Et je te donne un exemple qui me vient en tête. Je me suis mis dans la tête, enfin, on a prévu et on est en train de le finir ça, de créer un nouveau cabinet pour mon épouse. Un cabinet annexe, secondaire, dans le sud de l'île. Je me suis dit, avant, j'aurais fait, bon, ça c'est un cabinet, ça c'est un projet, on s'est dit, bon, on va transformer son activité libérale en société d'exercice libérale, ça c'est un projet. On va transformer, j'ai mes projets sur BSoft Team, j'ai mes projets en location zonnière, enfin, en investissement locatif, j'ai les projets pour l'auto-école, les stages de code, les forfaits, voilà, et je me serais dispersé sur chaque projet, et puis, j'aurais organisé ma semaine de sprint en disant, tiens, le lundi, je travaille sur le sprint du cabinet, de l'aménagement du cabinet, demain, je travaille sur l'aménagement de l'immatriculation de la société, je dis n'importe quoi, là, je fais de la promotion du prochain stage de code, ainsi de suite. en disant, tiens, je ne me concentre que sur le cabinet de mon épouse, c'est-à-dire que je fais le cabinet et j'immatricule en même temps, parce que, voilà, il y a des temps morts d'autres fois, donc tu peux avancer, tu ne peux plus avancer, donc tu reprends. Donc, projet primaire, immatriculation, parce que c'est ma spécialité, mon épouse s'occupe de la création, enfin, de l'aménagement du cabinet, puis, voilà, et puis projet secondaire, aménagement, et puis je lui rendais service, par exemple, quand il fait ses prises en charge dans le cabinet primaire, ben, moi, j'étais là pour être disponible, pour qu'on venait mettre la clim, enfin, le gars de la clim, le gars d'internet, enfin, le téléphone, tu vois, donc du coup, on a pu vachement avancer, on a fait ça en quelques semaines, alors que ça nous aurait pris beaucoup, beaucoup plus de temps. En parallèle, j'ai perdu beaucoup d'argent, bon, beaucoup d'argent, c'est, il dit, quand j'entends, je reçois un appel ou un SMS, parce que je suis toujours en mode avion, donc les mecs, ils peuvent pas me joindre, ça les rend fou, mais c'est ça qui me fait, me fait permettre de me concentrer. Quand j'entends, j'en reçois un message, alors, je sais pas, c'est un message audio, un message, ou un email de mon gestionnaire, celui de conciergerie de mes locations saisonnières qui m'a dit, oui, les locataires nous ont signalé que il y avait une fuite dans le mitigeur, je sais même plus, quoi. Ah bah, tu sais quoi, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je m'en occupe ? Ou est-ce que vous en occupez ? C'est-à-dire, est-ce que moi, j'appelle mon plombier, que je gère le problème, quoi. C'est-à-dire que mon plombier gère le truc, je lui remets les clés, je lui donne rendez-vous à mon plombier, c'est-à-dire me déplacer, ou voilà, ou je lui laisse carte blanche. Je sais très bien que je serai passé par mon plombier vu le nombre de travail qu'on lui donne parce qu'il gère nos locations saisonnières, les cabinets de mon épouse, sans compter les travaux domestiques, personnels, voilà, quoi. Je connais, on a une relation de confiance, donc voilà, il sait qu'il pourra, il n'a pas été à m'arnaquer trop. Là, je lui ai dit, mais bon, je n'avais pas le temps, je lui ai dit, bon, soulage-moi de ça, occupe-toi-en, voilà. non seulement j'ai payé bonbon pour la facture que je l'ai reçue, parce que quand tu dis ton service de conciergerie gère ça, il n'y a pas de devis. Donc, le mec, il est venu, il a vu, voilà, le mec, il a un concierge, enfin, il a un service de conciergerie, donc c'est quelqu'un qui a les moyens de voir un conciergerie. Donc, il m'a allumé. En plus, il sait que, bon, aujourd'hui, il travaille pour moi, mais il s'en fout de ma tronche, je ne suis pas son client, son client, c'est le service de conciergerie. Donc, on s'en fout, il m'allume, non seulement, je me suis fait allumer, mais j'ai payé les frais de déplacement de mon service de conciergerie, effectivement. Toi, tu me dis, ouais, purée, mais franchement, tu abuses, tu t'es fait pigeonner. Moi, j'aurais pris une demi-journée ou j'aurais pris le temps d'appeler mon concierge, de mon plombier, quitte à me déplacer ou lui donner rendez-vous, tout ça. Mais tu sais quoi ? Avant, je l'aurais fait. Avant, je l'aurais fait parce qu'effectivement, je voyais que, je me disais que l'argent, voilà, parce que ça m'a coûté au bas mot, je ne sais même pas, plus de 200 euros, cette connerie, cette affaire-là. pour un mitigeur qui en... Je ne sais pas si c'est des prix, mais il me semble qu'il n'a pas été avec le dos de la cuillère. Bref. Mais tu sais, ce n'est pas grave parce qu'on a pu avancer. On a pu avancer sur ce projet parce que, perdre sa concentration. Oui, effectivement, déjà, j'aurais perdu une demi-journée, mais pendant cette demi-journée, j'aurais pensé au problème de plomberie. J'aurais perdu cette demi-journée qui ne m'aurait fait pas d'une semaine parce que je n'aurais pas su que l'immatriculation se fait le mardi, le mercredi et le vendredi. Donc, j'aurais perdu une semaine. J'aurais perdu plein de choses et je n'aurais pas avancé aussi vite. Donc, c'est pour ça, le message du jour, c'est ça. Il faut accepter de perdre du temps, de perdre de... pas du temps, mais de savoir perdre pour mieux gagner, perdre de l'argent parce que ça te permet de te concentrer et tu y gagnes à la fin. On n'aurait pas pu ouvrir on aurait dû payer parce qu'on a pris le bail au premier du mois, on aurait dû payer un bail pour rien parce qu'on n'aurait pas pu ouvrir aussi vite. Donc, on aurait pu ouvrir peut-être un mois après donc on aurait perdu le premier loyer en perte pure. ça ne... Rien que ça, ça me rembourse complètement le prix du plombier. C'est ça que tu ne vois pas. Peut-être que tu ne vois pas. Peut-être. Voilà. Ah ! Donc, imagine, je suis sûr que ça n'a pas l'air évident comme ça parce que moi, jusqu'à pas longtemps, j'étais comme, peut-être comme toi. C'est-à-dire que je me disais ouais, un sou c'est un sou, un euro c'est un euro, voilà, il y a plus en plus et surtout dans une administration. Quand tu es en copie de plusieurs mails, c'est-à-dire que tu es en copie de tous les mails, c'est-à-dire que tu es quelqu'un d'important, tu es quelqu'un qui compte parce qu'on te met en copie de tous les mails, même si c'est de la connerie mais bon. Ensuite, quand tu es invité à plein de réunions, on a besoin de ta présence, tu es important. Et puis, quand tu es sur plusieurs projets à la fois, tu peux te dire oui, je suis sur plusieurs projets à la fois. C'est de la connerie. C'est de la connerie, franchement. et je te garantis, sans le savoir, j'ai fait ça. C'est-à-dire que quand j'étais responsable informatique, j'ai décidé de me mettre en avion artificiellement. C'est-à-dire que tu sais très bien si tu travailles dans un bureau administratif que tu ne peux pas te concentrer parce que tu es toujours dérangé par ton téléphone qui sonne tout le temps. Dès que tu as un poste à responsabilité, ton téléphone sonne tout le temps. Ça me pétait un câble. Je n'aime pas ça le téléphone. C'est pour ça que je suis en mode avion. Je me suis mis en mode renvoi. Donc, je fais style, je me suis renvoyé. Je suis en mode moine, je suis injoignable. Ça rendait fou. Je t'ai peut-être déjà dit, ça rendait fou les autres, mais ils ne pouvaient pas me joindre. Du coup, j'avançais vachement, vachement vite. Ça ne sert à rien de décrocher son téléphone pour dire oui, mais je te rappelle. Tu n'as pas eu ta concentration et il te faudra au moins 5 secondes pour... Donc, pense à ça. Pense à ça. Et des fois, mieux vaut perdre comme je te dis, de l'argent pour se concentrer sur son objectif principal. Et rien que ça, ça me vient à l'esprit cet exemple. Rien qu'en prenant le prix du premier loyer, vu qu'on a ouvert la semaine d'après du premier du mois. donc, on a pu mettre... Une fois que tu as ouvert, tu as pu faire ta pub sur les pages jaunes, tu as pu faire les travaux d'aménagement, bref, tu as avancé comme une brute. On a mis la clim, on a... Bref, tu peux ouvrir à la mi-du-mois. Et à la mi-du-mois, on a notre premier client. C'est tout. Alors que nous, on aurait attendu, on aurait pris notre temps parce qu'on n'aurait pas avancé, on n'aurait pas pris notre temps, mais on aurait eu l'impression d'avancer parce que, voilà, on est occupé, et tout ça, on ne serait pas focalisé dessus. On n'aurait pas eu le premier client à la mi-du-mois, on aurait eu le client le mois d'après. Donc, on aurait perdu le prix du loyer. Donc, voilà, pense à ça. Je pense que j'étais assez clair. J'espère que tu as apprécié cette émission. Je te mettrai dans... dans le... dans la formation... dans la description ma formation sur l'organisation. L'organisation... Une de mes formations sur l'organisation, je ne sais pas encore laquelle, c'est sur la productivité, l'efficacité ou l'autre. Donc, bon, je mettrai les deux. Tiens, je mettrai les deux. Et puis, si... Donc, je te conseille de... de les consulter, les descriptifs, même si tu n'achètes pas, ça te... ça te fait avoir des idées parce que je te donne le plan de la formation donc ça te permet de... d'avoir quelques idées. Donc, n'hésite pas à cliquer. Et puis, si ce n'est pas encore le cas, inscris-toi à un de mes cursus offerts. Il y a plein de cursus qui sont à ta disposition offerts, mais privés. Donc, si tu veux avoir accès à mes contenus privés qui sont offerts, c'est-à-dire les livrets, les cours en vidéo, les replays de webinaire que j'ai eu l'occasion d'organiser, ben, n'hésite pas à t'inscrire. Ça ne te coûte que ton email. Et en plus, on fera plus en plus connaissances pour que je te raconte un peu mon parcours, comment je suis arrivé à ce niveau d'indépendance financière, à ce niveau de... je ne vais pas dire sagesse, mais ce recul que j'ai parce qu'on partait de loin. Si tu m'avais vu il y a 5 ans, parce que maintenant ça commence à dater, si tu m'avais vu il y a 5 ans, j'étais vraiment un métro boulot dodo. Je mangeais mal, enfin, j'étais à fond, j'étais occupé, mais je n'étais pas efficace, pas plus que ça. Voilà, je te laisse. D'ici là, prends-toi bien et puis je te dis à la prochaine.